Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le match d'hier soir entre West Ham et Manchester United. Une rencontre qui s'est terminée sur un score nul et vierge de 0-0. Un résultat qui permet aux bancuniens de sécuriser leur deuxième place. Mais ce matin, la presse anglaise est en boucle sur l'altercation qui a eu lieu en fin de match entre Mark Noble et Paul Pogba. Les deux hommes se sont bien accrochés après une grossière faute du français. Des images qui se retrouvent à la une du Daily Star qui titre avec ce jeu de mots Pogs of War. Mais on retrouve les mêmes scènes sur les premières pages du Daily Telegraph ou encore du Guardian. Comme la preuve que cet incident a vraiment été la chose la plus intéressante lors de ce triste 0-0. Toujours en Angleterre, place au mercato désormais. Et selon le Daily Mail du jour, un nouveau cadre européen serait intéressé à l'idée de recruter le Brésilien de Bordeaux, Malcom. Il s'agit de Liverpool, Jurgen Klopp voulant des renforts offensifs cet été. Le prix du milieu offensif est estimé à 45 millions d'euros. Mais les Reds savent que la concurrence sera rude. Cet hiver, Manchester United, Tottenham ou encore Arsenal étaient sur le coup. Le Bayern Munich et le PSG auraient aussi un oeil sur lui. En Espagne, on sait déjà que André Signesta va quitter le FC Barcelone en fin de saison. L'heure est donc au bilan avec le milieu de terrain Blaugrana. Sport ce matin dévoile une interview exclusive du champion du monde 2010 qui a répondu aux questions des lecteurs du quotidien. Il déclare notamment que jouer au Barça a été un cadeau durant toutes ces années. Il donne aussi des indications sur son avenir. Pour le moment, je n'ai rien signé. Dans une semaine et demie, je déciderai de mon futur, a-t-il dit. Toujours dans la péninsule ibérique, mais du côté de Madrid, le feuilleton Neymar continue. Et ce matin, de nouvelles révélations se retrouvent en une du quotidien Marca. Pour le journal, le père de la star brésilienne a informé le PSG que son fils voulait quitter le club de la capitale. Neymar aurait notamment dit qu'il ne s'est jamais adapté au vestiaire parisien et qu'il regrette d'être venu en Ligue 1. Il trouve que le niveau du championnat est trop faible. Hier déjà, Libération indiquait que son père aurait demandé de l'aide à l'intermédiaire Piniza Avis afin de gérer le départ de son fils de Paris. Des événements qui agaceraient au sein du vestiaire du PSG, comme en témoignerait la colère de Adrien Rabiot. Le français aurait tout simplement lâché. Il n'y en a que pour Neymar, il n'a qu'à jouer tout seul. Le journal français indique que ses spéculations sur un départ auraient peut-être un but caché, que Neymar obtienne une revalorisation salariale. Rappelons qu'il touche déjà près de 30 millions d'euros par saison. Autre révélation du journal espagnol, une clause existerait dans le contrat de Neymar pour un départ en juin 2019 pour le même prix que celui dépensé par Paris, à savoir 222 millions d'euros. Mais l'Oréal serait prêt à casser sa tirelire dès cet été. On parle d'une somme comprise entre 260 et 300 millions d'euros. Et ce possible transfert du Brésilien pourrait avoir des répercussions. Selon Super Déporté, il existe une connexion entre les dossiers Guedes et Neymar. Un départ de l'ancien Barcelonais du PSG pourrait affecter le transfert définitif du Portugais à Valence, Paris pouvant décider de le garder. On continue avec l'actualité du PSG mais avec le dossier du latéral gauche. Selon le Parisien, les dirigeants du club prospectent déjà dans l'optique de remplacer Lévin Kurzawa. Le départ du défenseur français semble acté et il pourrait filer en première ligue. Dès lors, il faudrait le remplacer et deux noms semblent se dégager du côté de la capitale. Ceux de Alexandro de la Juventus et de Raphaël Guerrero du Borussia Dortmund. Le premier est assez cher, on parle d'un transfert de 50 millions d'euros alors que le second semble plus abordable. Et on termine avec la course au podium qui reprend ce soir en Ligue 1. Avant sa finale de Ligue Europa, mercredi prochain, Marseille se déplace à Guingamp et a l'occasion de mettre la pression sur Monaco et Lyon en cas de succès. En avant l'OM, titre l'équipe ce matin. Rappelons qu'à deux journées de la fin, les Marseillais disposent de deux points de retard sur l'OL et d'un seul sur l'ASM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée et bon week-end à tous et rendez-vous dès lundi matin pour une nouvelle revue de presse.